Bonjour frères et sœurs, que Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. J'ai vu des choses ces temps-ci et j'aimerais vous parler d'eux. C'est une chose vraiment très importante que vous devez savoir avant de voyager, de déménager, en fait avant d'aller dans un autre endroit. Vous devez savoir que ce monde là où nous sommes ici a été divisé, spirituellement comme physiquement. Physiquement, vous pouvez voir tel qu'il y a tel pays ici, tel pays là-bas. Et on dit, oh, voici la superficie de chaque pays. Et il y a chaque président qui se trouve dans chaque pays pour gérer le mouvement. Vous voyez ça, non ? Ce qu'on sent aussi spirituellement parlant là, les continents ont été divisés. Et dans chaque continent, il y a un président. Mais ce n'est pas un humain. Puisqu'on se trouve en mode spirituel, donc les présidents là, ce sont les démons. C'est-à-dire que c'est une des démons de Haut-Rhin qui, maintenant, domine cet endroit-là. C'est-à-dire que quand vous venez à l'Afrique, vous allez avoir un démon qui est le chef de tous les démons, de tout le monde, qui domine spirituellement tout le monde. Vous savez-vous ? Quand vous allez aller en Asie, c'est la même chose. Un autre démon est tout là-bas. Et il a même son nom. C'est-à-dire que tout ce qui doit se passer en Afrique, là, avant de faire quelque chose qui est vraiment important en Afrique, il faut d'abord aller le voir. Il faut aller le voir, lui, ses démons. Et ces démons-là, ce presse des ténèbres, là, influence les gens de leur maladie de vivre. Ces démons-là, influencent les gens dans leur maladie de faire. Et à cause de ces démons, vous pouvez arriver dans un pays et vous allez voir que dans ce pays-là, les gens ont une maladie de se comporter. Vous pouvez voir, par exemple, qu'on va dire que dans ce pays-là, les gens aiment beaucoup boire du Koutuku. Le Koutuku, c'est une boisson africaine. Vous voyez, ils vont dire que dans un tel endroit, les gens aiment beaucoup se saper. Eux, ils préfèrent gaspiller tout leur argent dans la sapologie, dans l'investissement. C'est-à-dire que ces presse des ténèbres, ils sont là pour influencer les gens dans des mauvais comportements. Vous voyez, et là, vous devez comprendre cela. Juste vous, tout ce que vous pouvez voir physiquement, c'est de la maladie dont il y a des mauvais comportements qui s'étendent dans ces deux endroits. Et vous-même, vous êtes là chez vous, et vous vous dites, mais ah, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça s'est passé ici ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et tout ça. Maintenant, moi, je vais vous parler d'un truc que j'ai vu. Moi, j'ai vu qu'en Afrique, la chose qui fatigue les gens beaucoup, c'est la sorcellerie. En Afrique, la chose qui fatigue les gens beaucoup, c'est quoi ? C'est la sorcellerie. Et j'ai vu aussi que chez les Blancs et aux Etats-Unis en particulier, la chose qui les fatigue beaucoup là-bas, c'est le terrorisme, le banditisme, cette histoire des gangs. Vous voyez, non ? Ça, c'est le satanisme pur et simple. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a certaines personnes, tellement la sorcellerie les fatigue en Afrique, elles décident d'aller habiter chez les Blancs, croyant que là-bas, elles ne vont pas rencontrer de problème lié à la sorcellerie. Il y a une personne, tellement les sorcelles ont fatigué en Afrique, elle va dire, pour moi, les sorcelles m'ont trop fatigué ici, il faut que je les fuis pour aller me positionner aux Etats-Unis pour avoir la paix, pour avoir le bonheur. Si vous pensez comme ça, c'est bien. Mais si Dieu ne vous envoie pas et que c'est vous-même que vous envoyez, ce que vous avez trouvé aux Etats-Unis là-bas, ce sera pire que ce que vous avez fui. est-ce que vous avez trouvé aux Etats-Unis là-bas ? Oui. Oui. Parce que, chaque pays a ses problèmes. Chaque continent a ses problèmes à cause de ces presses de ténèbres qui les dominent. Ça, beaucoup ne le savent pas. Ah, il y a un tour de sociétés, derrière moi, les sociétés en Afrique, non, vous êtes des maudias. Il faut que je vous quitte un peu pour aller chez les Blancs. Vous aimez les nerver maintenant. Maintenant, vous arrivez sur les Blancs. Vous voyez le bonhétisme. Vous voyez les gangs. Par exemple, hier, je vous ai raconté cette affaire où on voit un jeune homme de 21 ans se fait abattre en live pendant qu'il était dans sa voiture. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une chose, on nous dit que le petit, lui, il appartient à un groupe de gangsters. Maintenant, son groupe de gangsters est opposé à un autre groupe de gangsters. Maintenant, l'autre groupe de gangsters, eux, ils ont perdu quelqu'un, un être cher, un de leurs membres. Ça leur fait mal. Ils ont décidé d'aller faire un dessin pour lui. Et voici que quelqu'un d'autre est venu. mettre la pinture sur ce dessin-là pour essayer de profaner cette image. Et le petit, lui, il va se moquer de ça. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gang, opposé, il pouvait se venger à décider d'en découdre avec lui. Fini à lui une bonne fois pour toutes. Voici comment. ils ont tiré plusieurs balles dans la tête. Juste cette semaine-là. Juste cette semaine-là. Jésus. Et nous, on s'est dit, mais, pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes aux États-Unis rentrent dans le gang ? Surtout les rappeurs. Surtout les rappeurs. Surtout les rappeurs. C'est tout simplement à cause de l'influence de ces deux mots-là dont je vous parle. C'est ces deux mots-là qui fait que les gens rentrent dans les gangs sans même le savoir. Parce que c'est lui qui influence les gens qui ont des mauvais comportements. Ils donnent tel comportement à telle nation. Ils donnent tel comportement à une autre nation. Vous allez voir que vous allez arriver d'un endroit, dans un pays là-bas. Les gens qui sont là-bas, vraiment, sont comme des guerriers. Ils n'ont pas peur. Même si c'est pour tuer quelqu'un, ils peuvent le faire facilement. Comme si de rien n'était. C'est à cause de ces deux mots-là que les influences dans les mauvais comportements. C'est la même chose qui se passe aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Aux Etats-Unis, quand vous arrivez, on vous dit que si vous n'appartenez pas à un gang, et que vous n'êtes pas tatoué, et tout ça, vraiment, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé, quoi. Donc il faut forcément que vous entrez dans un gang, et que vous le prouvez que vous êtes un homme. Et pour pouvoir le prouver que vous êtes un homme, il faut faire du mal. C'est-à-dire, faire du mal à vous tuer. Mais ça peut arriver jusqu'à à la mort, on peut vous demander de tuer quelqu'un, juste pour prouver au chef que vous êtes prêt. Vous voyez ? Et là-bas, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est-à-dire là-bas, dès que vous arrivez là, on vous dit que vous arrivez dans le gang, si vous trahissez, on vous tue, vous et toute votre famille. Donc vous êtes obligés d'aller jusqu'au bout. Quelle que soit la douleur que vous devez recevoir là-bas, vous devez être fort, vous devez rester zélé. Ça-là, est-ce que c'est Jésus ? Ça-là, est-ce que c'est la religion ? C'est devenu une religion pour eux maintenant. L'homme, c'est une religion pour eux. Et ça amène les jeunes à mourir. C'est-à-dire là, ils sont conditionnés pour aller tout droit vers la mort. Mais physiquement, vous les voyez avec beaucoup d'argent. Ce que vous allez voir, c'est qu'ils auront beaucoup d'argent. mais c'est l'argent qu'ils ont eu. C'est quoi ? C'est le résultat des braquages, le meurtre, le fond de la drogue. Toutes ces choses que je souhaite de vous citer ici-là. Ce sont les œuvres de ces princes de ténèbres qui dominent ces endroits. Ce sont les œuvres de ces grands démons. C'est vraiment des démons très puissants qui dominent le continent, qui dominent les pays. Et vous allez voir que le gouvernement va lutter contre ça, mais ils ne pourront pas y arriver. Pourquoi ne vont-ils pas y arriver ? Parce que, même dans le gouvernement aussi, il y a des gens qui font partie du clan. Il y a des gens qui font partie aussi de la sauce. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne peuvent pas tellement éradiquer ça. Et parce qu'ils vont se dire que c'est comme le bien et le mal. ou voilà. Vu que le bien et le mal vivent ensemble. C'est comme ça, ça va être. Ça fait que ce monde dans lequel nous sommes est instable. Au lieu de vous riez, demain vous pleurez. Au lieu de vous pleurez, demain vous riez. Demain vous riez, après vous pleurez. Après vous êtes étonné, vous êtes passé par les événements. Ça veut dire que chacun maintenant est obligé, ou encore, sera obligé de porter sa proie. C'est pourquoi j'ai essayé du Christ. Ça veut dire que si vous voulez me suivre, prenez votre croix à chaque jour et suivez-moi. Prenez votre croix à chaque jour et suivez-moi. Quand vous êtes dans tel endroit, vous devez maintenant lutter pour que votre enfant ne puisse pas entrer dans de tels groupes de personnes. En Afrique, vous devez prier pour que votre enfant ne puisse pas entrer dans le groupe de sorciers. Vous priez pour que vos enfants ne soient pas initiales à son scénario. Chez les Blancs là-bas, en Etats-Unis en particulier, vous devez prier pour que votre enfant ne puisse pas entrer dans les gangs. Votre enfant ne puisse pas marcher avec de mauvaises personnes. Dans le somme 1, déjà Dieu nous dit éviter les mauvaises compagnies. Ceux que vous demandent d'aller tuer les gens pour prendre l'argent et vous partager, il faut les éviter. Quand Dieu parle ainsi, il parle ainsi, il parle de qui ? Il parle de quoi ? Il parle de ce qui se passe aux Etats-Unis. Tout ce qui se passe avec la vie de l'homme là, se trouve dans la Bible. Tout ce que vous allez tenter de faire, le bruit fait à gauche, à droite, c'est déjà écrit dans la Bible. Celui qui vient d'aller s'informer, qu'il aille s'informer, c'est déjà là-bas, sa vie est là-bas, ton visage se trouve dans la Bible là-bas. Mais t'as pas au croire. Moi, il va vous dire mes frères et sœurs, avant d'aller dans un endroit où bien vous devez voyager, confiez ce voyage à Dieu, dis seulement Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, je te confie ce voyage. Avant d'habiter dans une maison, priez, dites à Dieu de vous montrer vraiment la maison, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ce serait un endroit bien sécurisé, est-ce qu'il n'y a pas de problème, de tremblement de terre, tout ça. Et là, vous pouvez vous dire Seigneur mon Dieu, guide-moi, montre-moi tout, est-ce que c'est vraiment un bon choix, est-ce que c'est une bonne maison, est-ce que c'est un bon endroit, est-ce que d'acheter la maison, est-ce que d'acheter le terrain, est-ce qu'il doit investir là, et tu lui-même, ça vous répond en songe et par divers moyens. En tout cas, il y aura des éléments du genre, 1 plus 1 est égal à 2. Je vais vous donner 5% du genre, 1 plus 1 est égal à 2. Vous pouvez 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant, vous allez réfléchir, vous allez dire, ah, comment est-ce que 2 plus 1 est égal à 3 ? Vous allez attendre, si je renverse 2 plus 1, et que je fais 1 plus 2, est-ce que c'est toujours égal à 3 ? Si c'est toujours égal à 3, c'est que c'est Dieu qui vous a confirmé, à aller-retour, c'est-à-dire à gauche et à droite dans tous les sens, ce que Dieu vous a dit, ça tombe juste. Et Dieu vous a parlé, il vous a donné des idées, vous faites des analyses, vous trouvez qu'effectivement, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme moi hier, j'étais assis là, et puis je regardais une image, l'image là, était renversée. C'est-à-dire, tu portes un képi, un casque, mais quand tu regardes la vidéo, tu as l'impression que c'est renversé. J'étais là, jusqu'à l'expérience, il m'a dit, va devant le miroir, pousser le téléphone, tu vois ce qu'il va se passer. J'ai tenté de causer, il m'a dit, tu es faisant une image, c'est que ouais, Dieu est fort. Et il m'élève, tu veux devant le miroir, voit le téléphone, pousser devant le miroir. et à ma surprise, ça a changé, c'est normal, je pourrais maintenant bien lire. Il me dit, oh, c'est que Dieu peut me parler. Donc, Dieu me parle à moi aussi. T'es content, mais ça, c'est encore rien ça. C'est là que le début du commencement, mes frères et soeurs, je prie pour vous, vous qui êtes aux Etats-Unis, priez que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos enfants, il y a beaucoup de choses bizarres, qu'on sent qu'on lue, les enfants regardent ça à la télévision, les enfants voient ça, vraiment, c'est terrible. Moi, ce à quoi j'ai assisté, c'est la sorcellerie. J'ai vu, je vois trop de sorciers, trop de sorciers, en Afrique. En Afrique, vraiment, il y a trop de sorciers. Si vous êtes chez le plat, et que vous voulez venir prendre une femme ici, c'est une femme africaine. Vraiment, moi, je vous décourage. je vous dis, je ne venez pas ici d'être, à une seule condition, que vous avez le pouvoir de dominer l'esprit de la sorcellerie, lui demande, vous faites des lettres, à une seule condition, que vous avez les âmes spirituelles, pour pouvoir faire ces démons-là. sinon, je ne venez pas ici. Parce que, les filles qui sont ici, la plupart sont des sorcières. Moi, j'ai un fu, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je suis ici, je suis sur le terrain, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. pour pouvoir veiller sur sa famille. Vous voyez, non? Mais l'âme supérieure, je pense que c'est Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est une âme. Dieu va vous donner la force aussi physique, afin que vous puissiez vous défendre, être courageux, faire une telle situation. Quand on parle d'inondation, de catastrophe naturelle, il faut que les gens soient forts pour s'étirer de l'eau, s'étirer de la terre, vraiment, le monde, le monde-ci. Il n'y a pas un bon monde. Il n'y a pas un endroit où on peut bien vivre. Le paradis est mieux. Lutter par le paradis, mes frères et soeurs. Lutter par aller au ciel. Je suis chéé pour un premier moment de voir le ciel. Ce que vous trouvez sur la terre ici, tout ce que vous voyez, honnêtement, non, il n'y a rien de temps. Honnêtement, il n'y a rien de temps. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et dites-moi vraiment sérieusement ce que vous en pensez. C'est parti. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez télécharger une note où se trouve toutes les informations mancaires. Que Dieu bénisse à vos soeurs. Bonne soignez-vous. Et, soyez votre bloc chien. C'est parti. Merci.